La formation continue des enseignants est plus qu'importante pour l'amélioration de la qualité des enseignements d'apprentissage. Mais comment amener les enseignants à adhérer aux offres de formation ? Certainement, les autorités scolaires se posent souvent cette question quand on sait qu'une bonne partie du public visé est souvent réfractaire au changement. Pourtant, la littérature scientifique foisonne de propositions pour améliorer la formation continue des enseignants. Nous en avons retenu quelques-unes. D'abord, celle d'Olivier Laruel. Ce chercheur propose de sanctionner positivement les enseignants qui s'engagent dans les programmes de formation en cours de service par le biais de la valorisation barémique et statutaire. Mais s'empresse d'ajouter que cette proposition ne donnera les résultats escomptés que si deux effets pervers sont évités. 1. Les enseignants qui se forment uniquement pour être mieux payés. 2. Une dualisation accrue du personnel enseignant qui se crée dans un pays entre les surformés et les non-formés. Quant à Léopold Paquet, un des plus grands spécialistes de la formation des enseignants, il propose quatre solutions au terme d'une revue de littérature. A. Un ancrage de la formation des enseignants dans leurs besoins professionnels, ce qui implique que les objectifs d'une formation constituent des réponses aux problèmes professionnels et ou qu'ils permettent aux formés de réaliser leurs projets. B. Des stratégies de formation adaptées à des adultes, entre autres par la prise en compte de leurs préoccupations professionnelles, par une explicitation du vécu et une réflexion sur les pratiques. C. Une intégration des formations plus instituées dans un parcours de développement professionnel, ce qui nécessite de considérer que les enseignants en formation ont une histoire et des projets. D. La mise en place d'un environnement favorisant les interactions entre les formés ou, mieux encore, le tissage de réseaux interactifs entre les enseignants dans le cadre de projets collectifs. John Long, lui, se dit favorable à la fixation d'un délai maximum au-delà duquel le premier diplôme d'études initiales du maître ne serait plus reconnu, à moins que l'intéressé suive et termine avec succès un nombre minimum de sessions de formation en cours de service. La dernière proposition, et non la moindre qui a retenu notre attention, est relative à la cohérence entre formation initiale et formation continue des enseignants. Il faut rappeler à ce propos que plusieurs auteurs soutiennent que c'est depuis l'étape de la formation initiale qu'il faut préparer les enseignants à intégrer la nécessité de poursuivre leur formation. Comme l'explique Philippe Pernoud, je cite, « Aucune compétence, une fois construite, ne reste acquise par simple inertie. Elle doit au maximum être entretenue par son exercice régulier. »